Bonjour à tous, bienvenue à cette 39e capsule. Aujourd'hui, bon retour à ceux qui sont déjà désabonnés, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandrium, donc je présente du contenu historique à forte saveur du Québec, mais je fais des fois des hors-série en allant ailleurs. Cependant, j'aime beaucoup ce qui se passe au Québec, et il y a eu beaucoup de choses, donc j'ai tendance à me tenir pas mal dans cet environ-là. Et j'ai fait des capsules à toutes les deux semaines. Maintenant que les présentations sont faites, on en est pour la 39e capsule, à savoir les émeutes de Québec de 1918, chose qu'on a très peu entendu parler dans l'histoire contemporaine, mais qui s'est passée. Donc c'est littéralement un lundi de Pâques que va voir l'armée tirer sur les manifestants. Et on va savoir, en fait, on va mettre la mise en contexte du pourquoi. Les réactions, justement, à le nouvel élément qui fait que les gens ne sont pas heureux, qui est la construction. Et finalement, les aboutissants de ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment les émeutes se sont faites, etc. Donc, notre mise en contexte. Déjà, il se décidait à l'horizon un conflit où l'Empire, en fait, britannique, allait demander de plus en plus au Canada de l'aide pour faire face à ça. Et beaucoup, ceux qui sont clairvoyants, se disaient, on va finir par avoir un moment donné à faire la conscription. Ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas se battre pour les trucs de l'Empire. Donc, on a tout d'abord la guerre des beaux qui vient amener justement la demande de soldats de la part des Britanniques. Les impérialistes anglais veulent aider la maître patrie britannique, alors que les francophones, les canadiens français, ne veulent pas rien savoir de ça. On va avoir Wilfred Laurier qui va aller faire un compromis, donc d'envoyer des volontaires seulement et un certain budget. D'un autre côté, les anglais vont vouloir que le Canada participe à la maintenance, donc au coût de la marine britannique. Le compromis que Wilfred Laurier va lui trouver, c'est de créer une marine canadienne. Donc, c'est ça le compromis qu'il va faire, mais à chaque fois, il ne satisfait ni l'un ni l'autre des deux côtés. Ce qui fait qu'au bout du compte, on se retrouve dans une situation où il ne peut pas calmer les esprits et le pays commence déjà à se diviser sur cette question. Donc, comme je le disais, on a vraiment deux contrastes. D'un côté, on veut aider. D'un autre côté, les canadiens français, les autres, ils disent, ce n'est pas nos affaires. Ce qui nous amène à la Première Guerre mondiale, donc la Grande Guerre, qu'elle est surnommée à l'époque, c'est de plus en plus les crèmes qui se confirment. On voit que la pression du gouvernement britannique a demandé plus de troupes encore au Canada. Les volontaires qui ont été proposés au début, parce qu'on y voit que des volontaires, ce n'est plus assez. On les voit tomber sur le champ de bataille, ça dépasse assez, il nous en faut plus. Donc, on fait quoi? Borden va imposer la conscription au Canada et on va juger que 500 000 personnes sont aptes à être envoyées sur les champs de bataille. Donc, pour les canadiens français, évidemment, c'est une injure. On ne veut pas aller se battre pour les trucs de l'Empire et l'Europe est loin. Ce n'est pas un combat qui nous concerne. Ce qui arrive, justement, comme je le disais, c'est qu'encore là, les canadiens anglais, on supporte l'Empire britannique, mais on sent que il y a beaucoup de monde qui ne veut pas rien savoir, les canadiens français, d'un côté, mais on va aussi voir que les canadiens anglais qui sont principalement pour la guerre sont ceux qui ne sont pas mobilisés, ceux qui sont dans des positions de pouvoir. Donc, pas les jeunes hommes qui vont être visés par la conscription. On va voir qu'il va y avoir beaucoup de désertion. Donc, ça ne veut pas l'intérêt et ni la peine d'aller se vautrer dans la boue, dans les Flandres. Donc, au Québec, encore là, aussi, on a un endroit qui est principalement agréable à l'époque. Les gens sont principalement en campagne et ils travaillent la terre, là. Donc, on a besoin de main-d'oeuvre et elle est plus utile sur les champs pour le blé ou les autres récoltes que sur les champs de bataille. en plus, on sait que la langue n'est pas respectée dans l'armée. Donc, les officiers francophones ne montrent pas dans les rares et on n'en a rien à faire. Il va se créer, en fait, le Royal 22e Régiment pour essayer d'inciter les francophones à les combattre dans une unité qui est entièrement composée de canadiens français. Donc, la langue de travail serait le français. On va voir, en fait, qu'au moment de la guerre, il commence déjà à y avoir des manifestations qui vont se préparer mais plus en plus que la pression est placée sur le gouvernement canadien à amener la conscription, plus en plus, les gens se frustrent et commencent à monter en termes d'incertitude et de frustration. Donc, on a la loi des mesures de guerre qui va être adoptée le 18 mars et la conscription, elle, le 24 juillet. Donc, tout ça en 1917. Ce qui amène, comme je le disais tantôt, un taux de désertion élevé d'environ 40% des conscrits qui vont disparaître dans la nature. Le gouvernement et l'armée vont faire appel à ce qu'on appelle des spotters. Donc, c'est des policiers fédéraux qui vont, pour 10 $, ramener des gens qui veulent éviter le service obligatoire. Évidemment, ils sont détestés parce qu'ils font non seulement un travail qui n'est pas du tout apprécié, mais c'est considéré comme, justement, les visages de ceux qui veulent la conscription, donc l'État et le gouvernement conservateur de Borgon. Donc, c'est d'ailleurs ça qui va mettre le feu aux poudres pour déclencher les émeutes à Québec. À savoir qu'il y avait aussi eu d'autres manifestations soit à Montréal, Shawinigan et à Salaberry de Valleyfield. Donc, ça, c'est quand même pas indiqué qu'il y avait juste eu à Québec. Et c'était important d'être précisé. Donc, on apprenait aussi parfois, pour ce climat de méfiance-là que je parlais, que des fois, il y a des hommes qui étaient censés rentrer à la maison et qu'ils ne rentraient pas. C'est parce qu'ils avaient été arrêtés, ils avaient été trouvés par les spotters et qu'ils avaient été envoyés à IFAX pour se faire envoyer sur les champs de bataille en Europe. Ce qui fait que les gens devenaient de plus en plus hostiles parce que, tout d'un coup, il y a des membres de la famille, des jeunes hommes qui étaient pris parce qu'ils étaient trouvés et qui étaient envoyés directement là-bas sans vous faire rire. On ne pose pas de questions, pas de revoir, tu y vas, tu fermes ta trappe. Ça, c'est pour rester pas eu. Ferme ta boîte. Donc ici, on a une manifestation justement anti-conscription, anti-guerre, etc. Ici, je me sens que c'est en Montréal, si je ne me trompe pas, celle-ci. Donc, émeute de Québec. Donc, c'est au moment où, en fait, il va y avoir un homme qui va être arrêté par trois spotters que les choses vont complètement exploser. Ce gars-là, en pressant, c'est Joseph Mercier qui était dans un front de clé en train de jouer avec ses amis. Il y avait un autre gars avec lui qui, lui, avait ses papiers d'exemption sur lui, mais malgré le fait que Joseph Mercier dit « J'ai des papiers, c'est juste qu'ils sont chez nous. Les trois spotters ne veulent rien savoir, ils ne lui permettent pas de retourner chez lui, ils ne permettent pas d'appeler un parent pour, peu importe, d'amener des documents ou quelque chose. Ils le prennent en prison et on dit « Ah ouais, hop, au poste de police le plus proche. » Il y a une foule qui sort de la messe du jeudi saint et qui voit la scène et là, c'est trop. Il y a comme un déclic qui se fait et là, on commence à voir ça dégénérer. Donc, Mercier vont quand même être libérés parce que ces papiers étaient valides, mais la foule est tannée, les spotters, on n'en veut plus et là, elle réclame justice. À savoir que 3000 personnes vont entrer dans le poste de police de Saint-Roch pour libérer les gens arrêtés là, briser les fenêtres, etc. Il y a aussi qu'ils vont finalement trouver un des spotters qui veut fuir la ville dans un tramway. Ils vont renverser le tramway et le sporteur va se blesser grièvement, mais un curé va réussir probablement à lui sauver la vie pour calmer la foule en liesse qui en a assez de ça, de ce régime-là qui ne fait pas de sens. Ça va durer cinq jours en commençant le 28 mars 1918. On va voir le déroulement plus en détail. Tout d'abord, le lendemain, donc le vendredi, il va y avoir une foule encore plus grosse parce que là, on parle et le monde est déjà échauffé et de tout ça, là, ça reprend de l'ampleur, ça gonfle. Donc, à peu près 15 000 vont attaquer des bâtiments pour conscription comme deux journaux et l'auditorium. Donc, il y avait deux journaux qui étaient « Oui, vive la conscription » et qui parlaient pour ça. Ils ont été complètement saccagés le cours de ça et l'auditorium où ils auraient réussi à faire brûler des fiches de ceux qui avaient été construits ou qui doivent être construits, mais ils en ont brûlé donc assez de ne pas les empêcher d'aller faire envoyer la guerre. Le maire qui est en rigueur à la vigueur à ce moment-là, il avait réussi à calmer les esprits un peu la veille mais il y avait la proposition ou la position d'être capable de, avec la loi des mesures de guerre de lire l'acte des meurtres ce qui veut dire que ça aurait permis aux soldats de tirer sur la foule mais il ne peut pas s'y engager ça ne l'intéresse pas il considère que c'est complètement exagéré donc il ne le fait pas. Le 30, on est rendu au samedi le manège du terrain est visé le problème c'est que l'armée s'y trouve déjà il va repousser les manifestants donc débordés les troupes vont demander des renforts donc le général Joseph-Philippe Landry va faire des appels de renforts et c'est là que la situation va dégénérer les émeurs vont se poursuivre les jours de centré et va tasser l'ancien général qui était là donc Joseph-Philippe Landry et va faire amener des renforts du Manitoba et de Toronto donc il va être un total 1200 soldats dont 700 de Toronto et ceux de Toronto n'ont aucune sympathie pour ces Canadiens français qui ne veulent pas aller à la guerre donc dire qu'ils les détestent est probablement le mot juste donc le lundi de Pâques les choses vont tourner à la catastrophe et parce qu'une décision va avoir été prise qui est littéralement drastique à savoir ici lac des meurtres est lu donc on se rappelle ça permet de tirer sur les gens mais il est seulement lu en anglais donc si tu lis le lac des meurtres à une foule qui est francophone elle n'a aucun moyen de comprendre qu'elle doit absolument rentrer chez elle parce que les soldats vont tirer donc déjà ça ça aurait été du mieux fait si on avait absolument décidé d'après le général vu que comme je l'ai dit tantôt lui c'était un gars de la ligne dure donc au moins assure-toi de donner une chance de plus au monde il va y avoir un bouillard qui va se lever et les émeutiers vont être poussés par la cavalerie dans le quartier Saint-Sauveur les militaires vont se placer aux angles de trois rues donc Saint-Joseph Saint-Vallier et Baga et le major donc un commandant Mitchell va décider d'installer une mitrailleuse pointée drette sur l'intersection il y a d'autres militaires de leur côté qui vont vider le plus important salon de quai qui n'est pas loin et évidemment les gens ne sont pas heureux de se faire bousculer par l'armée ils vont commencer à lancer des projectiles donc des toits et tout ça sur tous les soldats qui passent c'est comme une guerre de rue en fait qui apparaît à ce moment-là et à un moment donné on entend un coup de feu et après ça quinze soldats reçoivent l'ordre d'ouvrir le feu la mitrailleuse a cette même ordre-là et tire dans la foule deux rafales sur les civils c'est évidemment la panique les gens n'ont pas de fusil ils sont là à lancer des pierres et des bouteilles mais tu te retrouves assez rapidement en catastrophe en panique que quand c'est une mitrailleuse qui crache ce qui nous amène à le triste constat que quatre personnes ne peuvent se sauver à la suite des incidents et de ces tirs qui vont malheureusement perdre la vie donc ça aurait été en fait des curieux c'était même pas des gens qui participaient à cette émute-là donc beaucoup ont tendance à être curieux des événements qui pourraient peut-être t'indiquer dans ton esprit de conservation dégage d'être là c'est pas une bonne chose mais malheureusement pour eux c'était plus fort qu'eux autres ils regardaient donc il y aurait une trentaine de blessés officiellement et des centaines d'arrestations pourquoi je dis officiellement tout simplement parce qu'on pense qu'il y aurait probablement eu le double c'est juste que les gens ne voulaient pas se faire arrêter donc ils n'ont pas pensé ils ne voulaient pas aller au docteur ni à l'hôpital parce que ça serait arrêté facile de les retracer s'il avait reçu une balle dans le bol par exemple donc le coroner a exigé que les victimes soient dédommagées donc principalement les quatre et ça n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui et il a fait aussi la macabre découverte d'observer qu'il y avait des munitions explosives qui avaient été utilisées alors qu'elles étaient proscrites et interdites ce qui veut dire que non seulement ils ont tiré sur une foule de personnes qui n'étaient pas armées mais en plus de ça ils se retrouvent à utiliser des calibres de projectiles qui sont dévastateurs et qui font énormément de dégâts à du personnel civil donc ça pousse loin le fait justement de ces militaires donc les quatre victimes ici donc on a une petite description de chacun d'eux lui avait 14 ans se donne la buse donc un petit curieux qui a voulu regarder il y en a un qui a 46 ans lui donc avait quelques enfants lui il revenait de travailler et bref il y a vraiment la curiosité a été malheureusement à les amener six pieds sous terre donc les conséquences en fait de tout ça c'est que le 4 avril donc à peu près trois jours après il y a un arrêté ministériel qui plante la ville de Québec sous la coupe de la loi martial ce qu'il veut dire c'est que c'est l'armée avec 6000 soldats qui gèrent la loi la ville et la loi avec celles des mesures de guerre à savoir que les habitants peuvent être arrêtés indéfiniment et sans procès donc tu ne peux rien faire finalement ça va calmer les esprits mais les gens se souviendront donc la loi va finalement être retirée le 11 novembre 18 quand il a fin puis c'est l'armistice peut-être non mars 2019 ce qui veut dire que c'est 4 mois après d'avoir justement terminé la guerre que les alliés ont la victoire ça se célèbre en installant Québec c'est la loi martial puis c'est les militaires qui mènent la loi encore en faisant des rondes partout certains fins intéressants à savoir que les canadiens français du Québec ne voteront pas pour les conservateurs à Ottawa pour une cinquantaine d'années il y a seulement 3 gouvernements ou 3 premiers ministres ou chefs des conservateurs qui vont avoir une certaine sympathie au Québec mais les gens vont être excessivement à retenir l'information et évidemment à revancheur à savoir qu'ils ne feront plus confiance aux conservateurs pendant très longtemps ce qui donnait évidemment souvent une majorité aux libéraux les journées vont faire mention de 5 victimes mais c'est une erreur c'est pas ça qui s'est passé ce qui en a fait qu'il y en avait une de trop l'enquête du coroner fait 487 pages donc ce n'est pas une petite enquête boboche menée à la bovite ça a été très très approfondi et on considère effectivement que c'est un rapport très intéressant pour l'histoire malgré l'ampleur de la crise on n'en parle que très peu des émeutes de 1918 et pourtant avec les conséquences que ça a eues il est très important de la partager en plus on considère que 20 seulement 25 000 les soldats canadiens vont fouler la terre en Europe on en préparait 125 000 avant ça et sur les 500 000 j'ai fait une petite tour de frappe ici entre 500 et 400 000 ils étaient considérés aptes au combat donc ici c'est une des parutions qu'il y a eu donc le 2 ici on peut voir le 2 avril 1918 donc les émeutes de Québec 5 morts 65 prisonniers on parle de centaines et là comme je disais l'erreur ici de considérer que c'était plutôt 4 morts la vraie information et ça c'est sorti dans la patrie la presse elle c'est encore là 5 personnes civiles par des soldats à Québec donc des arrestations par centaines ça c'est un peu plus véridique et je sais pas s'il parle de blessés mais la révolte favorisée par le brouillard donc on parlait du brouillard aussi et on indiquait en fait que Borden avait même exigé après ça que si les gens voulaient faire la guerre dans les rues bien il était aussi bien de les envoyer en Europe sur un champ de bataille à la place donc c'est une réponse qui serait considérée pour la situation donc mes sources on en a quand même plusieurs donc très intéressant encore sur l'histoire du Québec du Canada en général donc pour la Québec qu'est-ce qui se passe vu que c'est quand même une situation et un endroit où il y a beaucoup de choses qui se déroulent et finalement le monument à la mémoire des gens qui sont décédés ou des événements de Québec et des émeutes donc au printemps 1918 vous pouvez les trouver à l'angle des rues que je vous ai nommé donc on voit d'ici Bagot puis voilà ça c'est ce qui reste de ce moment-là si on veut de cette histoire tragique qui s'est passée à Québec en 1918 donc un gros merci d'avoir été présent ça a été très apprécié si vous avez apprécié ce que vous avez vu n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime abonnez-vous pour ne pas rien manquer du nouveau contenu qu'il va y avoir si vous voulez faire des commentaires allez-y je suis toujours curieux de savoir c'est quoi votre connaissance que vous avez là-dessus ou les trucs que vous avez découvert là-dedans donc on se revoit normalement dans deux semaines je vous souhaite une agréable semaine je vous dis à la prochaine et vous remercie encore du fond du cœur donc au revoir au revoir on se revoit on se revoit